Salut à tous, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui vidéo capsule sur l'aquarium des poissons rouges et où je vais vous tenir un petit peu informé de l'état de santé de mes poissons et de Bumble. Bumble ça a été très compliqué comme je vous l'ai mis en commentaire épinglé dans la vidéo où je lui avais fait une prothèse, ça n'avait marché qu'un temps. A force ça lui avait fait des traces puisque lui il avait continué à gonfler et ça lui avait fait aussi des inflammations parce que le mucus était complètement retiré. Il a pu me nager presque une semaine tranquillement dans le bac avant que je me rende compte en retirant en fait la la prothèse ce qu'il y avait en dessous parce que à l'oeil quand on regardait on ne voyait rien. Il a fallu que je la retire pour voir on va dire l'impact que ça avait eu. Aussi parce qu'il avait une sorte de petite boule d'eau qui sortait des écailles. Je me suis dit il y a un souci caché quand je ne vois pas sous la prothèse et quand j'ai retiré, comme vous pouvez le voir à l'image, j'ai vu des traces très impressionnantes. Fort heureusement qu'ils étaient partis en quelques heures après que j'ai retiré la prothèse, ça avait repris sa forme de base mais c'était irrité et rouge. Donc du coup comme il avait déjà eu un traitement au témérol et que ça n'avait pas marché, on avait essayé les traitements à les chats. En tout il a dû avoir plus de deux mois de traitement complet et rien, rien. Ces boules que je vous ai expliqué d'eau avaient gonflé, même si elles étaient rediminuées par la suite, toujours rien. On ne pouvait plus le mettre dans la prothèse, il avait encore gonflé, la prothèse ne lui allait plus. Donc ce n'était pas une vie pour lui et j'ai pris la très difficile décision de devoir mettre fin à ses jours, mettre fin à ses souffrance tout simplement. Donc voilà, ça a été très compliqué à faire. Donc si jamais vous êtes dans ce cas là, il vous faut faire bouillir de l'eau et dans cette eau que vous faites bouillir, vous mettez plusieurs clous de girofle, donc une bonne quantité de clous de girofle. Il faut compter, je dirais, pour aller, 3-4 verres d'eau, bien 20-30 clous de girofle, une bonne quantité. Ensuite vous laissez refroidir l'eau et une fois que l'eau est à température ambiante ou à température donc de son bac, vous pouvez le placer dedans, ce qui va l'endormir et donc qui va l'endormir, l'anesthésier entièrement, voire définitivement, qui va anesthésier son système de respiratoire et c'est le moyen le plus, on va dire, tranquille de le faire partir que j'ai pu trouver. Donc voilà, décision très compliquée à prendre et malheureusement, l'état de bubble a eu un impact sur mon autre poisson. Je vous l'avais dit que quand il était au fond, qu'il restait au fond, on avait donc mon autre poisson, mon Blackmoore, qui restait constamment auprès de lui, qui restait vraiment auprès de lui comme s'il était à son chevet. Quand il fait Romy à nager pendant une semaine, il nageait ensemble, c'était vraiment beau à voir. Et du coup, quand on a commencé à le mettre en traitement pendant longtemps, 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 on a remarqué un changement de comportement chez notre Blackmoore. Il était vraiment affalé dans son coin, il mangeait quand on lui mettait la bouffe devant la gueule, quoi. Sinon, il venait pas manger, il venait pas chercher la nourriture de lui-même. Il était moins motivé, il nageait plus. Et donc bon, on comprenait un peu ce qui se passait. C'était le stress, c'était la disparition, on va dire, de son ami qui était en bac-hôpital pendant un moment. Et donc du coup, voilà, c'est un poisson qui a stressé, qui a un petit peu déprimé. Et un poisson qui stresse, ça a des impacts sur sa santé et ça a été le cas. Il nous a fait une… je n'ai plus le terme, mais je vous l'afficherai à l'écran. Donc, une sorte de voile blanc qui se formait sur un de ses yeux avec aussi un peu de pus qui en sortait carrément. Donc du coup, là pour l'instant, il est en traitement. Donc, il est en traitement tranquillement dans un petit bac le temps qu'il se remette. Parce que bon, ben non, les poissons rouges n'ont pas une mémoire de 3 secondes, mais plutôt de 3 mois. Donc, on espère qu'il tienne le coup, qu'il se reprenne un peu, que cette infection qu'il a à l'œil se résorbe. Et d'ici 3 mois normalement, il aura oublié bubble et donc peut-être que son comportement se changera et qu'il retrouvera un petit peu la pêche. Donc voilà, donc pour l'instant, du coup, dans ce bac, ben on a juste les deux nouveaux. On a donc le petit orange, il n'a pas de nom pour l'instant, ils n'ont pas de nom. Et le petit orange est un mâle, vous allez le voir. Normalement, voilà, vous voyez, il a des points blancs, vous voyez, sur la branchie et ainsi que sur le haut de la nageoire. Alors, ce n'est pas les points blancs, la maladie des poissons, c'est les boutons de noces, ça s'appelle. Donc, c'est que c'est un mâle, voilà, qui est en période où il envie de se reproduire. On sait normalement qu'il est plus vieux que mon autre poisson, le Red Cap. Il doit être plus vieux de facilement 2, voire 3 mois. Donc, du coup, pour lui, on ne sait pas encore. Est-ce que c'est une femelle ? Est-ce que c'est un mâle ? Ben, on ne le sait pas. On le verra sûrement plus tard et on le verra avec son comportement. Parce que même s'il a les boutons de noces, pour l'instant, je ne l'ai pas vu lui courir après ou lui taper sur le ventre pour que le Red Cap fasse des oeufs. Donc, à première vue, je dirais qu'on a possiblement de mal à l'intérieur. Nous verrons bien avec le temps. Sinon, le bac en lui-même, comment il va ? Ben écoutez, ça va très bien, ça va très bien. J'ai dû retirer la plante sur le côté que j'ai déplacé dans mon Lothèque ainsi que celle-ci parce qu'elle ne s'en sortait pas. Celle-ci, comme je m'en doutais, elle se faisait manger par l'EPR parce qu'elle avait l'air d'être assez molle. Donc, elle se faisait manger par l'EPR. Donc, je l'ai déplacée et celle-ci était en train de mourir. Donc, je pense peut-être pas assez de lumière à cet endroit-là. Hop, la petite tigreau ici, je crois que c'est une gros fille-là. Elle, elle va bien. Donc, je l'ai laissée. Sinon, le bac va bien. Au niveau des paramètres, ça va bien mieux. Au niveau du nitrate, il y en a bien moins qu'avant qu'on refasse, je vous l'avais expliqué, tout le bac, qu'on refasse tout le bac et qu'on rajoute les plantes à l'extérieur. Et d'ailleurs, comme je vais vous parler de ce bac, je vais aussi vous parler des plantes à l'extérieur. Alors, au niveau des bacs extérieurs et des plantes, comment ça va ? Alors, premièrement, j'ai dû mettre ceci. Une planche, voilà, que j'ai bricolée. J'ai vite fait ça pour pouvoir protéger le côté du bac. Et la nuit, on a ceci. C'est une plaque de polystyrène que je place comme ceci. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi je fais tout ça la nuit ? Eh bien, les chats, les chats, les chats, les chats, ils trouvent le moyen de monter sur le bac, de monter sur cette petite lampe et de me bouffer des plantes, comme vous pouvez le voir. Donc, du coup, heureusement, ça a été au bout de deux jours après les avoir mis qu'on l'a vu. Donc, on a pu l'acheter avant le confinement. Donc, cool. Et donc, maintenant, il faut laisser les plantes le temps de se remettre, de s'être fait dévorer. Au niveau des plantes, on a celle-ci. Je sais que normalement, elle va tenir puisque j'en ai vu dans d'autres bacs, il y a d'autres personnes qui le font comme ça, en trempé. Donc, elle devrait tenir sans souci. Celle-ci, pour l'instant, elle tire un peu la gueule. Il y a des feuilles, vous voyez voir, qui tirent la gueule. Mais bon, il faut se dire que c'est une plante qu'on a changé complètement de mode de vie. Donc, c'est un peu comme les plantes d'aquarium, quand vous les mettez dans les aquariots, ils mettent un temps à s'habituer parce que de base, elles ne vivent pas en aquarium, elles vivent en extérieur. Donc, du coup, là, c'est un petit peu pareil. On y laisse un petit peu le temps de s'habituer et je vais voir en fait, tout simplement, si elle ne s'y habitue pas, je finirai par la déplacer dans un pot de terre et on mettra autre chose à la place. Ici, bon, elle, elle s'en sort très bien. Tout va bien de son côté. Elle nous fait des nouvelles petites feuilles. Les fleurs n'ont pas fané. Non, non, pour l'instant, il y a la même des nouvelles qui arrivent, vous pouvez voir. Donc, pour l'instant, rien à dire sur cette plante. Elle s'en sort très bien. Celle-ci a eu un peu plus de mal que les autres. Donc, comme celle-ci, elle a fait faner pas mal de feuilles, j'ai fait pas mal de découpes. Et là, depuis quelques jours, elle nous fait des nouvelles petites feuilles. Voilà, celles-ci sont toutes fraîches alors qu'il y en a d'autres, vous voyez, comme celle-ci, qui sont toutes sèches. On le voit, elles sont toutes fraîches. Donc, en la taillant régulièrement, en retirant les mauvaises feuilles, on en a des plus jeunes qui apparaissent. Donc, c'est que, je pense, elle commence à s'adapter à son petit environnement. On a elle, qui a été aussi attaquée par les chats, qui nous a fait des asperges. Littéralement, son nom n'est pas volé. Ça faisait vraiment des asperges. Et là, les asperges sont en train de nous faire des nouvelles feuilles. Donc, vous voyez, elle vient chercher la lumière au plus près. Elle, elle s'en sort très bien. Et puis, bon ben, elle va bien aussi. J'ai peur qu'elle ait un peu trop d'ombre par les asperges. Mais écoutez, pour l'instant, elle se porte à ravi. Donc, j'en suis très content. Donc, voilà un petit peu pour les plantes en extérieur. Comme je vous l'ai dit au début, il y avait celle-là et celle-là qui m'inquiétaient. Celle-là, elle commence à me rassurer puisqu'elle me fait de nouvelles feuilles. Donc, c'est qu'elle s'adapte à son environnement. Il n'y a que celle-là, pour l'instant, qu'on va voir donc avec le temps, s'il faut que je la déplace ou pas. Mais pour l'instant, ça a l'air de bien aller. Est-ce que plus tard, je rajouterai une lampe ? Ça, je me pose aussi la question. Parce que comme je vois que l'asperges vient quand même chercher la lumière bien haut, je me dis peut-être que ça manque un petit peu de lumière. Je me dis pourquoi pas en prendre une deuxième quand je pourrais. Donc, déplacer elle sur le côté et une ici. Et donc, comme ça, on aura deux spots bien au-dessus. Pourquoi pas ? Mais je pense que ça devrait suffire. En tout cas, voilà, vous savez tout pour mes poissons rouges, pour ma disparition de bubble, pour le traitement en cours de mon Blackmoor qui s'appelle Easy. Et puis, j'espère que ça va aller mieux. Et puis, écoutez, si vous avez des idées de noms pour ces petits poissons, parce que je vous avoue qu'on galère un petit peu à leur trouver un petit nom à ces petits poissons rouges, n'hésitez pas. Vous savez que celui-ci, c'est un mâle et celui-ci, on ne sait pas. Soit un mâle, soit une femelle. Donc, n'hésitez pas à proposer vos noms dans les commentaires. Peut-être qu'il y en a un qui nous inspirera. Voilà, voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, vous avez le Tipeee dans la description. Vous pouvez aussi partager et commenter la vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde. Merci à vous.